Merci M. le Président, distingué assesseur. Je vais poser quelques questions au Général Baldé. Pour commencer, mon Général, l'un des conseils du Capitaine Dattis, le Président, a semblé dire qu'il n'était pas au courant des exactions qui avaient été commises au Stade. Et à ce propos, il vous a posé la question de savoir est-ce qu'il aurait pu obtenir des informations si ce n'était pas par l'intermédiaire de son ministre de la Défense ? N'est-ce pas ? Et vous avez répondu que normalement c'était à lui de lui donner l'information. Le chef d'état-major général des armées qui est passé ici a dit qu'il n'a jamais rendu compte au Président Dattis. N'est-ce pas ? Répétez-moi, je n'ai pas bien sûr. Voilà, à résumé, vous avez semblé confirmer que la source d'informations devait venir du chef d'état-major général. Est-ce que je me trompe ? Par rapport à... Aux exactions qui ont été commises au Stade. Non, l'information, je ne peux plus donner l'information, mais par rapport à moi... Comment ? Je dis, pour ceux qui ont vécu la source, ils peuvent donner l'information, mais par rapport à moi, je ne pouvais me limiter au chef d'état-major général des armées. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, à part la gendarmerie, il est levé du chef d'état-major général, que le ministre de la Sécurité aurait pu aussi, tout aussi, donner des informations sur le déroulement des événements ? Est-ce que c'est possible ? Voilà, c'est justement dans le cadre des possibilités. Parce que la question qui vous a été posée était celle de savoir, est-ce que, puisque le chef d'état-major général n'avait pas donné l'information selon ses dires à cette part, que le président Dadis aurait pu ignorer ? C'était ça, le raisonnement. Et vous avez semblé soutenir cette thèse. Pourquoi, mon général ? Très bien. C'est pourquoi je reviens pour nettoyer les amalgames qui ont été créés par la défense. Alors, est-ce que, en tant que chef d'état, si le chef d'état-major général ne lui donne pas d'informations, est-ce qu'il n'a pas d'autres canaux à travers lesquels il peut être informé, de façon générale ? Oui, je n'ai pas été chef d'état, je ne peux pas savoir ça. Très bien, mon général. Mais, à la question du conseil du capitaine, vous avez dit qu'il pouvait ignorer. N'est-ce pas ? Ignorer ? L'information, il n'avait pas eu toutes les informations à travers le chef d'état-major général. C'est ce que vous avez dit ? Non, je n'ai jamais dit ça. Vous avez confirmé que c'était une possibilité ? Non, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas eu d'informations du chef d'état-major général de l'armée. Est-ce que maintenant, on peut dire, ayant bien compris la question, que le capitaine Dadis aurait pu avoir toutes les informations à travers soit son chef d'état-major général ou les autres canaux de communication ? Bon, surtout le chef d'état-major général de l'armée, le canal que je maîtrise mieux. Très bien, on va passer. Ensuite, parlant des sanctions, parce que là également, il a essayé de vous faire dire des choses. Au lendemain des événements, on a reproché au capitaine Dadis de n'avoir pas pris de sanctions. N'est-ce pas ? Et répondant aux questions de la défense, vous avez également dit qu'au niveau de la gendarmerie, il n'aurait pas pu sanctionner administrativement un quelconque agent, sans passer par la hiérarchie. N'est-ce pas ? Au mieux, j'ai voulu faire comprendre que la sanction disciplinaire ne pourra jamais venir pour un gendarme d'un chef d'état. Ça, c'est une norme standard. Je parle de ceux qui sont officiers, ici et ailleurs. Très bien. Mais est-ce que le chef hiérarchique aurait pu être sanctionné ? Le chef hiérarchique ? Oui. Par qui ? Notamment vous, par exemple. Si le président Dadis... Parce que la question se pose, elle est essentielle dans cette affaire. D'autant plus que si des crimes ont été commis, les responsabilités n'ont pas été soutenues, il était de la responsabilité du président Dadis, au moins d'infliger des sanctions administratives pour les hauts responsables militaires de l'époque. N'est-ce pas ? Et vous, moi j'ai semblé comprendre... Vous parlez de crime, maire. Oui. Les crimes sont du domaine exclusif de la justice. Tout à fait. On ne peut pas, s'il est avéré que moi, j'ai commis un crime, on ne peut pas me sanctionner disciplinairement pour avoir donné la solution au crime qui a été commis. Lorsqu'un crime est commis, ceux qui sont reconnus comme responsables peuvent être punis, mais uniquement que par la justice à ce déjeuner. Est-ce que maintenant, à l'époque des faits, est-ce que le capitaine Dadis n'aurait pas pu... Parce que la question maintenant, c'est les possibilités. Il n'aurait pas pu, ne serait-ce que liboger un ministre, pour avoir failli à son obligation de protéger la population. N'est-ce pas une possibilité ? Je ne peux pas répondre à cette question, à la phrase du Président. Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il n'avait pas le droit. Oui ou non ? Je parle de normes. Je ne parle pas du Président Dadis. Moi, je parle de normes. C'est comme aujourd'hui. Et c'est comme en moment de vie. C'est comme en France. C'est comme aux États-Unis. Un chef d'État ne peut pas sanctionner un caporal à partir, n'est-ce pas, d'une faute commise. Parce que le maître m'a dit qu'il ne parle pas des infractions. Il parle des fautes. Quand nous, celui-là, on ne parle pas des infractions, n'est-ce pas, militaires, on parle de fautes commises dans l'exercice des fonctions. Et si c'est des fautes commises dans l'exercice des fonctions, ce sont les héérarchies correspondantes qui rèvent le problème. Ça, ça n'arrive pas chez un chef d'État. À moins que la faute est proportionnelle à la radiation. Lorsque c'est un officier, en ce moment, ça va de chef en chef, ça tombe sur le ministre de la Défense nationale et analyse la chose. S'il valide ce que toute la chaîne a ordonné, ça passe sur le chef de l'État et il a été intéressé. Donc c'est possible, dans une certaine mesure, oui ou non ? Dans les conditions que vous avez, vous avez à décrire. Est-ce qu'il y avait une possibilité que les personnes soient radiées du fait qu'elles ont commis des fautes disciplinaires au moment des faits ? Non, merci. Ici, on m'a envoyé un témoin des faits du 28 septembre, faits qui sont relatifs aux crimes commis au stade. Mais pas pour des problèmes disciplinaires. Mon général, voyez-vous, moi, je n'avais pas cette question sur ma fiche. C'est les réponses que vous avez apportées, que vous avez données aux questions posées par la Défense qui m'ont amené à poser ces questions parce qu'on veut éclaircir cette situation. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Très bien. En résumé, puisqu'il dit n'avoir pas parlé du capitaine Dattis, est-ce que vous vous souvenez des hauts gradés qui avaient été radiés avant même qu'il y ait eu ces événements ? Quand vous dites qu'on ne pouvait pas radier ? Les généraux ? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas radier. C'est ce qui a semblé filtrer de votre communication ici. Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas dit qu'il ne pouvait pas radier ? Non. Pendant que j'ai expliqué ce que je vous ai dit, là, je l'ai dit. Ok, mon général, on va poursuivre. De toutes les façons, ces raisonnements-là, selon que vous ne concernez pas le capitaine Dattis, c'est de façon générale. Non, c'est une question ouverte. Très bien. Ce n'est pas une question pointue. Très bien. Parce qu'on a semblé se réjouir de l'autre côté. Merci, mon général. Alors, on va venir aux événements proprement dit. Oui, maître. Très bien. Vous avez parlé de Caléa. Oui, maître. Et ils ont profité de cette situation pour vous parler de Bienvenue Lama, n'est-ce pas ? Oui, maître. Qui n'est pas présent dans cette affaire, mais dont on veut influencer à travers vos réponses, certainement la procédure qui est pendant devant la Cour suprême, mais ça ne marchera pas. Alors, à quelle date le centre de Caléa a été retiré à la gendarmerie ? Est-ce que vous vous souvenez ? Non, maître, je ne me souviens pas de la date. Très bien. Je me souviens de la période. Très bien. Est-ce qu'à partir de cet instant, est-ce que vous pouvez avoir la certitude que le colonel Bienvenue Lama n'était pas directeur de ce centre ? Est-ce que vous avez la certitude ? Dès lors que ce centre n'était plus sous votre contrôle ? Non, c'est ce que je vous ai dit. Non, c'est ce que je vous ai dit. Je dis au moment où on venait prendre le centre, où dans mes mains, est le colonel à l'époque capitaine délicitement créatrice, qui était le directeur de ce centre. Très bien. Maintenant qu'il était sous le contrôle de l'armée, est-ce que vous pouvez confirmer à cette part que le colonel Bienvenue Lama n'était pas le directeur de ce centre ? Non, je ne peux pas le confirmer, maître. Très bien. Donc, encore une fois, on vous a fait dire des choses que vous ne pensiez pas ? Non. Il m'a demandé si... Vous savez quelles sont les questions qu'on m'a posées ? C'est des questions de précision. Voilà. Très bien. Allez-y, il y a une répétition. Oui, oui. Merci, M. le Président. Ensuite, on va parler... Puisque cette question de Caléa aussi est évacuée, on va venir à... à la question des escadrons. Oui, maître. Très bien. Et quelles étaient les consignes spécifiques pour le maintien d'ordre le 28 septembre ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques qui avaient été données, étant donné l'ampleur de la manifestation ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques, mon général ? Merci, maître. Pour ce qui est de l'ampleur, on ne ressent l'ampleur qu'en cours d'activité ou en cours d'opération. Même si, à l'avance, on peut se faire indiquer. Donc, les premières consignes après le plan d'opération, c'est la présence physique de chacun à son poste indiqué à 5 heures du matin, 0-0. Et puisque cette consigne-là était prioritaire, fondamentale, on a ajouté, deuxièmement, empêcher les regroupements. Au cas échéant, disperser. Voilà les consignes que nous avons données. Très bien. Donc, c'est des consignes classiques ? Non, ce n'est pas des consignes classiques. C'est la mission qu'on les a assis. Il y a d'autres missions qu'on peut donner. Quand je dis classique, c'est de la même manière que vous avez l'habitude de procéder en cas de manifestation. C'était presque le même dispositif. Et les mêmes ordres. Oui, classiquement, oui. Voilà, très bien. Maintenant, à part les armes conventionnelles, est-ce que certains agents des escadrons étaient armés ? Armés de... De fusils. De fusils à part rien ? Oui. Je ne crois pas, non. Est-ce que, mon général, vous avez eu le temps de contrôler tout l'effectif que vous aviez à votre disposition ? Est-ce que vous aviez des relais qui pouvaient vous donner la situation exacte de chaque escadron, de chaque peloton ? Oui. Est-ce que parmi ces gens, tous ces agents, il n'y avait pas certains qui étaient armés ? Je ne crois pas, maître. Vous ne croyez pas ? Je ne crois pas. Très bien. Est-ce qu'on vous a fait part... Oui, je suis certain parce qu'on ne l'a pas rapporté. On ne l'a pas rapporté. Mais la consigne générale, c'était de sortir sans âme. N'est-ce pas ? Non, ça, c'est... Pour le maintien d'ordre, c'est obligatoire. Très bien. Alors, est-ce que pendant cette journée, on vous a rapporté des cas d'exaction commis par les éléments de la gendarmerie ? Dans le cas du recensement général des cas, des incidents ? Non. Officiellement, non. On a fait cas de certaines incendies. C'est des motifs divers. Lorsque j'ai été mis au courant, je vais donner des délégés à la gendarmerie. Les exactions, non. Est-ce que vous savez qu'au cours de cette journée, plusieurs vidéos ont été faites ? Bon. Laissant apparaître certains gendarmes se livrant à des exactions, notamment sur la route L'Axe-le-Prince. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Non, maître. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Très bien. Le moment venu, on projettera les vidéos. Non. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des détenus qui avaient été raflés et conduites au PM3 ? Oui, j'en ai parlé ici, la fois dernière. Je ne connaissais pas le nom. Pour ce genre de situation, je suis très intransigeant. Tous les gendarmes du pays me connaissent pour ça. droits de l'homme, droits internationaux et humanitaires, je n'y suis pas. Je suis, comme je l'ai dit devant M. le procureur de la parole dernière, je suis très réputé dans ce sens. Dès lors que je suis informé, d'un a dit aux droits humains, je bondis tout de suite, contre toute personne, contre tout prix. Est-ce que vous saviez que parmi ces manifestants, il y avait des adolescents de 15 ans ? Dans ce groupe ? Les manifestants ? Oui. Les manifestants à quel niveau ? Qui ont été retenus au PM3. Ah, c'est certain. Moi, je ne les ai pas vus. C'est un contre-cuité que j'ai reçu. Mais j'ai redonné aussitôt. Après, j'ai vérifié si les autres qui j'ai donnés étaient exécutés. Effectivement, on m'a dit que ça a été exécuté. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous, finalement, mon général, est-ce que vous aviez le contrôle effectif des escadrons qui étaient sous votre commandement ? Oui, maître. Alors, pourquoi les sanctions n'ont pas été initiées à l'encontre de certains responsables de ces escadrons ? Venant de vous, notamment. C'est le devoir, gendarmes, de préciser, de l'administration de ces escadrons. Il faut des fois, lorsqu'il y a des soupçons sur les citoyens. Mais par après, il faut vérifier réellement que les soupçons sont une réalité. Et repérer ou répertonner une infraction à cette tête, qu'elle soit contraventionnelle, délicielle ou criminelle. À partir de là, prendre le chemin de la justice. Est-ce que vous savez que, dans certains escadrons, il y a eu des instructions de fonds pour obtenir la libération de certains manifestants ? Est-ce que vous le saviez ? Non, maître. Est-ce que la commission d'enquête que vous avez mise en place au lendemain de ces événements, ne vous a pas rendu compte de ces événements-là ? Et c'est réalité ? Non, on n'a pas eu de temps de... d'ici tout proyeur sur le terrain. Pour terminer, mon général. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... de retenir les informations à votre niveau ? Non, maître. Est-ce que vous ne croyez pas que l'histoire, l'histoire, nous sommes face à l'histoire, et que vous avez un devoir envers le peuple guiné, de dire exactement tout ce que vous savez dans ces événements ? Maître, vous autres, aujourd'hui, où je suis arrêté, je n'ai aucun intérêt de cacher, pas que ce soit, par rapport à l'histoire de mon pays. L'histoire nous jugera tous, mon général. Je vous remercie. Inch'Allah. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Merci aux honorables assesseurs. Mon général. Oui, maître. Je crois avoir entendu ici, lorsqu'il y a un événement, l'intérieur de l'enclos est surveillé par la police et l'extérieur par la gendarmerie. Vous confirmez ça ? Je le confirmez. Est-ce que c'est la consigne qui avait été donnée ce jour à la gendarmerie de rester à l'extérieur du stade ? Il y a des endroits où vous n'avez même pas besoin de l'extérieur. J'ai donné la référence la fois dernière au niveau, par exemple, de la gendarmerie. C'est juste un an. Mais ça peut être autre chose. La FIFA, la CAF, à travers leur commissaire de route, ils rentrent dans un stade où il y a un match international. Ils trouvent des gendarmes à l'intérieur qui font arrêter dommage. Pour la simple raison que les gendarmes ont un statut militaire. Donc, on considère que les gendarmes n'ont pas besoin d'être à l'intérieur du stade par rapport aux policiers et civils. Donc, aujourd'hui, même s'il y a... Moi, j'étais président de la commission de la civilisation ici et ailleurs. Dès lors qu'il y a une situation de ce genre, c'est un enclos, on ne va pas loin, les policiers devant. Sauf que, par rapport à ce jour-là, le 28 septembre, à partir du moment où nous-mêmes, on est déboulonné, la police ne pouvait pas contrôler l'intérieur. Il faut les reconnaître. Voilà, parce que moi, j'ai été très sincère avec le tribunal pour dire que, là, j'ai rencontré les fous, avec ma petite expérience, y compris Haïti, j'ai rencontré les fous qui ont pris d'assaut de ce sujet de Konakry, le 28 septembre, de vous. Alors, si, effectivement, la police s'est vue déborder à l'intérieur, est-ce qu'elle doit faire appel à la gendarmerie à titre de renfort à ce moment-là ? La police n'appelle pas la gendarmerie pour les renforts. D'accord. La police constate sur le terrain de la gendarmerie à titre de renfort à ce moment-là, et c'est aussi, d'abord au niveau ministériel, la police a un ministère ou un ministre, et la gendarmerie a un ministre. Donc, entre le ministre, que ça se décide, et ça se décentralise. Vous savez, si je pose ces questions, c'est parce que certaines parties civiles ont eu à déclarer ici que ce jour, après la rentrée de Bérérouge, ce sont les policiers qui ont suivi et les gendarmes en dernière position. Donc, est-ce que vous savez que certains gendarmes se sont retrouvés à l'intérieur du stade ce jour ? Non, pas mes gendarmes. Malgré vos consignes ? Même pas les gendarmes que moi, je commandais. Que vous, vous commandiez ? D'accord. Alors, je voudrais savoir si le chef d'état-major général des forces armées vous a appelé dans la journée du 28 pour vous demander des comptes sur ce qui se passait au stade. Dans le stade, comme je l'ai dit ici, c'est moi qui avais fait un compte rendu, et je trouvais qu'il était déjà au courant. Est-ce que vous vous êtes senti débordé à un moment, ce jour ? Est-ce que la gendarmerie s'est senti débordé à un moment donné, ce jour ? Dispositif débordé, c'est ça le terme. D'accord. Bon, est-ce que vous aviez demandé des renforts à l'armée ? A l'armée ? Au chef d'état-major, j'allais dire. Non, si ce n'est pas à certaines voies, il ne faut pas demander à l'armée de venir dans le maintien d'autres mètres. Est-ce que vous êtes au courant de la réquisition de l'armée qui avait été signée par le ministre de la Sécurité d'alors ? L'armée ? Non, moi, je n'ai jamais vu cette réquisition. Est-ce que vous êtes au courant ? Même si vous n'avez pas vu, est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition a été signée ? Non, c'est-à-dire que j'ai appris ça. Je n'ai jamais été mis au courant de ça. Alors, vous qui êtes un spécialiste, dans quelles circonstances une réquisition peut être signée ? Bon, ça dépend du niveau de menace, le terrain. Mais pour la gendarmerie, c'est des réquisitions, mais pour la police, c'est des demandes de contenu. Donc, il y a des faits qu'on peut considérer comme étant des faits légers, soit c'est à l'Assemblée nationale, ou c'est aux abords d'un camp militaire, ou c'est au niveau d'une commune, etc. L'autorité qui peut requérir la gendarmerie, requiert la gendarmerie à travers ce qu'on appelle les réquisitions. Et ces réquisitions, si j'ai bonne souverance, il y en a trois types. Voilà, la réquisition générale, la réquisition particulière, la réquisition... Mon général, je ne parle pas de cette réquisition de la gendarmerie. Je parle de la réquisition de l'armée. Non, c'est que je cherche. L'armée ne peut être requise que par la demande du ministre de la Défense, par le chef de l'État. L'armée ne peut pas se déployer juste par le chef d'un major gênant de l'armée. C'est que je cherche. Et ça, ça passe par l'Assemblée nationale. Alors, ça passe par l'Assemblée nationale ? Naturellement. D'accord. Alors, est-ce qu'il était opportun ce jour d'envoyer des militaires contre une population civile qui manifeste pacifiquement dans un stade fermé ? Non, maître. Non. Alors, je voudrais savoir, par rapport au leader politique blessé que vous avez amené à la clinique Pasteur, est-ce que c'est vous qui aviez pris l'initiative ou bien c'est suite à un entretien avec le président que ce dernier vous a ordonné de le faire ? Non, je n'ai jamais parlé avec le président ces jours. Pour en premier temps, c'était mon initiative. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à Pasteur, ils y ont séjourné jusqu'à tard la nuit. C'était au cours du premier ministre du gouvernement, M. Kabine Komara, devenu, dit qu'il vient au nom du président de la République pour récupérer tous ces blessés qui étaient là, donc les leaders, et les déposer à domicile. D'accord. Alors, j'ai appris un élément parce que j'avais dit tantôt que nous nous sommes déployés et à l'état-major de la gendarmerie et à l'infirmierie du PM2, et aussi à la clinique Pasteur, parce qu'il y avait des bénéfices. On vous félicite pour ça, puisque les leaders blessés ont été largement sécurisés par la gendarmerie, sur vos ordres. Ils l'ont dit clairement ici. Alors, je voudrais savoir si le service de renseignement était déployé au stade ce jour. Notre objectif était d'empêcher que les gens rentrent dans le stade. Nous, c'était ça notre objectif principal. D'abord, empêcher les différents regroupements jusqu'à ce que les gens arrivent au stade. Mais une fois arrivé au stade, empêcher qu'ils rentrent à l'intérieur du stade. Oui. Dans ce moment où le système a été déboulonné, on ne pouvait plus demander à quelqu'un de rentrer dans les lances. Vous savez, mon général, un gendarme est avant tout quelqu'un qui fournit des renseignements. Oui. Alors, je suppose que lorsqu'il y a une telle manifestation qui s'organise, Oui. après tout le dispositif opérationnel que vous avez planifié, Oui. je suppose que les services de renseignement étaient également planifiés sur le terrain. Oui. et à tous les endroits pour vous remonter des informations sur le déroulement des opérations. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Nos hommes, même s'ils ne sont pas en tenue, ils suivent le mouvement des escadrons et des compagnies. OK. Quand on vient mettre une compagnie ici ou un escadron là, dès que l'escadron n'a plus sa raison d'être, ils suivent. D'accord. Pour continuer à communiquer sur ce que l'escadron est en train de faire sur le terrain. Alors. Mais on le fait sans que le gouvernement des escadrons n'est pas au courant. Étant donné que c'est devant la gendarmerie et la police que les berets rouges sont arrivés au stade, est-ce que ces services de renseignement vous ont remonté une liste des berets rouges qu'ils ont vu sur les lieux ce jour, à travers un rapport circonstanciel ? Non, j'ai servi de renseignement le rapport pendant que l'on ne demande pas de rapport. On informe, pas par radio, ou par téléphone, ou par autre chose, par messagerie. Mais ce qui est évident, c'est que moi, mes hommes, ont quitté juste après que le poste a été dévoulonné. Donc, je ne pouvais pas faire très tente, dès le départ, dire à mes hommes, même si c'est dévoulonné, rentrer là-dedans pour savoir pourquoi. Parce que ça, ce n'était pas dans mon cas. L'enclos, la gestion de l'enclos, n'est vraiment pas dans mon pouvoir. D'accord. Est-ce que vous confirmez quand même que les crimes qui ont été commis au stade ce jour reléonnent des crimes contre l'humanité en tant que spécialiste ? Ah, mais je ne suis pas spécialiste des infractions, hein. Le tribunal va rester là. Pour avoir fait combien de pays dans le cadre du maintien d'ordre, avec le système des Nations Unies, et toutes les formations que vous avez suivies, et que vous avez fait donner ici, dans la République de Guinée, vous pouvez vous-même qualifier ces infractions. Avant tout, c'est le gendarme qui qualifie d'abord l'infraction. Il a reconduit... Monsieur le Président, j'ai un spécialiste en face de moi. Alors, est-ce que le chef de l'État peut radier un militaire ou un gendarme qui s'est rendu coupable de la commission d'un crime à travers un décret ? Je vous ai expliqué ça, maître. C'est à la seule condition que la énergie passe son travail correctement jusqu'à ce que ça arrive. Mais il ne peut pas... À mon avis, il ne peut pas s'asseoir comme ça dans son bureau de l'île. Bon, je vais radier... Si je dis, je vais radier tout ça. D'accord ? Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Mon général, ce sera la dernière question. Est-ce que vous acceptez d'être ce soldat républicain et patriote prêt à indiquer à ce tribunal l'endroit où se trouvent les fosses communes ? Mais, comme je l'ai joué devant le Président, peut-être que ma mort allait suivre. Mais six mois, je ne savais où je trouve ça. l'honneur sur la fête de mes deux parents et d'aller pratiquement le fait. Merci, mon général. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, maire. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, les assesseurs. M. le Président. M. le Président. M. le Président. lancement là, seulement. C'est que vous êtes un témoin. Maître, je n'étais pas vous par précision pour savoir qui a commis un crime vous stade. d'accord mon général s'il y a eu le massacre c'est par manque de moyens pour le maintien d'ordre ou ça a été sciemment fait commis bon je peux parler de mon côté de mon côté j'ai manqué de moyens et en personnel et en matériel si j'avais sincèrement tout le moins requis tout ce monde là on n'avait pas empêché que les gens viennent mais tout ce monde là n'avait pas et c'est important lorsque vous vous êtes rendu compte en dépit de tout ce que vous avez fait que le stade a été rempli est-ce que vous avez un autre plan B pour empêcher le massacre empêcher le massacre c'est un peu trop dit mais plan B sur moi était la justice la la justice c'est ça pour plan B et j'ai fait un barrage d'arrêt de fermer le barrage est déblommé les gens sont allés là où il n'est pas arrivé le recours c'est le recours le judiciaire est-ce que vous savez moi je ne vous demande pas la justice je vous demande en tant que service du maintien d'ordre qu'est-ce que vous pouviez faire pour empêcher cela parce que la justice c'est après franchement je ne sais pas parce que si les gens sont venus pour rentrer à l'intérieur ils ont fait ce qui a été fait pour dire comment il faut empêcher ce qui paraît empêcher à mon avis c'est que les manifestations elles vont mien c'est-à-dire que les manifestations elles vont une fois qu'une manifestation est déclenchée beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de considération s'il y a de paramètres échappent ça devient franchement des problèmes entre permettre une manifestation et tuer les gens quel mal on devrait choisir au moins ça dépend mais si moi vous me demandez oui c'est à vous que je demande permettre la manifestation permettre la manifestation permettre la manifestation je demandais entre permettre la manifestation et tuer les gens je dis je préfère permettre la manifestation bien donc vous êtes d'accord que ce massacre et les tortues qui ont été commis au camp Kundara et autres ce sont les faits de l'armée vous êtes d'accord en tant que témoin non mais moi je ne peux pas responsabiliser les gens alors si vous ne pouvez pas responsabiliser pardon responsabiliser quelqu'un ou des personnes en tant que témoin quels sont les corps alors qui ont commis des événements de 27 ans je ne veux pas répondre à ça aussi a été officiellement dit que peut-être les béries rouges provenant de la présidente très bien les béries rouges elles relèvent-elles de l'armée ou non les rouges c'est des militaires très bien est-ce qu'il y a eu des militaires victimes dans ces événements ou des jardins qui sont morts par exemple est-ce que vous avez j'ai eu des informations j'avais eu des affrontages et que des militaires au niveau de bas métaux mais franchement j'ai miné des recherches tous les niveaux mais j'ai pas eu la véracité de la chose donc je ne peux pas dire qu'il y a eu des militaires ou des gens je ne parle pas de jana je parle de jana ok vous maintenez que en ce moment vous aviez un service de renseignement si mais bien mais pas pas tel qui se présente non je venais je venais d'avoir des escadrons j'ai mis un noyau en place pour moi-même de donner cette intervention je ne sais pas vous pourrez le dire les gens au niveau du renseignement non je dis vous maintenez que au moment des faits en 2009 vous aviez un service de renseignement très bien oui quels sont les renseignements que vous avez reçu une semaine après les événements du 28 septembre de la part de ce service je dis bien oui vous confirmez que vous aviez un service de renseignement j'ai bouté ça ici oui mais maintenant je vous demande quels sont les renseignements que ce service vous a apporté après trois jours une semaine si vous voulez vers le 8 octobre le 29 je dis bien oui au service de renseignement quel élément ce service vous a apporté une semaine après le massacre ou les événements concernant les crimes qu'on est en train de juger je ne crois pas que ce soit maintenant le travail de m'informer de ce qui se passe j'ai mis une commission d'enquête qui a un peu tardé à se mettre en place et finalement il y a une autre commission qui est venue qui m'a dit de désigner des gendarmes ce qu'ils ont fait bien en toute honnêteté est-ce que vous étiez informé du rassemblement des corps des camions au camp est-ce que vous avez reçu une information en ce moment encore non maître non aucune information est-ce que vous savez nous nous sommes beaucoup édifiés dans cette affaire oui mais bien est-ce que en toute logique on peut réunir des corps dans un camp que nous connaissons tous sans que vous tous les chefs qui rassent et autres sachent où on envoie les corps en toute honnêteté je me suis informé de ça je n'avais même pas parti bien mon général est-ce que vous avez connu le colonel allemand Michalo qui était au camp Alpha Yaya vous l'avez connu l'aviation ou du camp Alpha Yaya camp Alpha Yaya je n'ai pas entendu parler de lui très bien est-ce que vous savez ce colonel là des militaires qui a fait plus de mois au camp Kundara qui a été torturé non je n'ai pas sur est-ce que vos services de renseignement ne vous ont pas donné quelque chose concernant ce colonel maître je vais vous dire clairement dans les casernes c'est que tant nous avons des lieux où on peut chercher à faire des infiltrations sinon ce n'est pas possible vous ne pouvez pas vous l'avez vu comme ça venir au camp Kundara dire que je vais voir ce qui se passe avec le colonel allemand une seule entrée une seule donc pour avoir la possibilité si vous avez au créanat de vous inviter pour savoir ce qui se passe et je vous remercie monsieur le président je vous remercie merci monsieur le président je les attestère mon général merci à votre PV vous avez fait état que vous n'avez arrêté ni blessé ni mort parmi vos hommes ce jour-là n'est-ce pas oui confirmez également que le matériel roulant n'a pas été endommagé ce jour-là n'est-ce pas dans votre CV confirmez oui est-ce qu'on peut alors conclure que la poule bien que nombreuse n'était pas hostile au fort de l'ordre parce que vous étiez en face vos hommes étaient en face d'eux n'est-ce pas bon mais ça dépend des lieux quand on débrouille déjà un dispositif ça veut dire qu'on est aussi bien justement dans le cadre de ce débrouillage là on a semblé l'imputer dans une raison peut-être au manque de moyens et aussi au caractère nombreux de la poule parce que l'éruption des militaires aussi ne constitue pas n'a pas été aussi une des causes je ne comprends pas la question est-ce que le fait que les militaires soient intervenus dans le stade n'a pas été aussi une des causes de débrouillage de votre dispositif non non les militaires sont mis en place et lorsque le système a été débrouillé les militaires sont mis en place également il est un état de détention et de torture au niveau de certains locaux j'ai expliqué ça ici j'ai expliqué ça donc je vous remercie merci merci monsieur le président messieurs les assistants monsieur Valdez au total ce jour du 28 septembre combien d'hommes aviez-vous sur le terrain total merci merci Merci.